Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le Conseil national a été réuni hier soir en session extraordinaire. Est-ce à dire qu'il y avait un caractère d'urgence ou un caractère indispensable à voter ces deux projets de loi ? Les deux. C'était à la fois urgent parce que nous avions besoin dans les délais les plus rapides de ces deux textes pour affirmer notre crédibilité, mais aussi indispensable parce qu'il s'agissait de compléter un dispositif qui avait été déjà bien initié en décembre 2020 par un premier texte de loi et aussi pour compléter un dispositif qui n'avait pas pu être mis en œuvre par ordonnance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le vote de ces deux projets de loi, c'est un travail et un processus engagés de longue date qui se poursuivent. Absolument. Donc, comme je viens de vous le dire, déjà une première loi en décembre 2020 qui elle-même est à la suite de textes qui sont plus anciens. Il s'agit chaque fois de s'adapter à un certain nombre de normes, soit des normes européennes, soit des normes internationales, notamment celles du GAFI, qui font que nous devons, pour être crédibles, pour nous inscrire dans une démarche internationale, respecter un certain nombre de règles. Et donc, c'est ce qui a été fait hier avec le vote de ces deux lois, dont personnellement je me réjouis. Et pour parler plus concrètement des objectifs poursuivis, il s'agit tout d'abord de mieux armer la justice monégasque. C'est d'abord cela, effectivement, de donner à la justice monégasque plus de moyens pour contrôler, pour être informé et aussi, bien sûr, pour sanctionner quand cela est nécessaire. Mais c'est aussi donner à d'autres, notamment à certaines administrations, des moyens de contrôle plus importants. C'est aussi le fait de prévenir, c'est-à-dire de signaler à un certain nombre d'acteurs économiques qu'il y a des risques, qu'il y a des conduites à tenir et qu'il faut respecter. Et puis, enfin, c'est un élargissement aussi des secteurs économiques qui sont concernés par ce risque que représente le blanchiment. C'est-à-dire donc, en toile de fond, on arme mieux la justice et on arme mieux aussi les acteurs économiques. On les met devant un certain nombre de responsabilités, tout en les informant le mieux possible sur l'état des textes, grâce aussi à une stratégie nationale que nous avons définie et qui fera l'objet d'ailleurs d'une présentation devant les acteurs économiques cette semaine. Donc, tout cela contribue à responsabiliser l'ensemble de la chaîne pour que nous puissions être plus efficaces face à ce risque important qu'est le blanchiment. J'imagine que l'élaboration de ces deux projets de loi demandait une grande concertation à tout niveau ? Alors, il a été nécessaire pour les services de l'État d'avoir d'abord des textes solides et donc cela a nécessité une réflexion, mais aussi beaucoup d'observations, d'études sur ce qui se fait à l'étranger. Et donc, à partir de là, nous avons bâti des projets, ou des avant-projets plus exactement, qui ont été soumis à des professionnels et ensuite au Conseil national. Nous avons tenu plusieurs réunions depuis le début du mois de janvier, deux grandes réunions avec l'ensemble des représentants des professionnels concernés et également deux réunions à un niveau politique avec le Conseil national. Il suffit de plusieurs réunions techniques. Donc, on l'a dit, le vote notamment de la loi 1037 permet de renforcer ce dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. Je vous propose d'écouter tout de suite Jean Castellini, le ministre des Finances et de l'Économie, avec trois exemples concrets qui illustrent la volonté qui a prévalu de maintenir ce savant équilibre entre l'attractivité de la principauté et les engagements internationaux. Le premier qui me vient à l'esprit concerne l'assujettissement d'un certain nombre de professionnels du luxe à de nouvelles obligations. Il est important dans un pays comme la principauté de tenir compte de l'identification de nos menaces et de nos vulnérabilités. Et au vu de l'importance de ce secteur, il convient qu'un certain nombre de professions soient désormais incluses dans la loi. Je peux citer également bien volontiers le travail remarquable effectué par la commission d'examen des rapports de contrôle sous la présidence de Dominique Adam. Je le rappelle, ce n'est pas une commission qui décide des sanctions, ce n'est pas un tribunal. Elle est là pour proposer, en tant que commission administrative consultative, des sanctions aux ministres d'État. Mais au fur et à mesure des mois qui se sont écoulés, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions aider à la fois les professionnels qui sont auditionnés par la SERC et les membres de la commission à adapter leur fonctionnement aux réalités économiques de la principauté. Le troisième exemple résulte d'une large concertation avec l'Association monégasque des activités financières qui a souhaité inclure dans la loi la nécessité pour les personnes en charge de la conformité, la compliance, dans les établissements bancaires, mais aussi les personnes sous leur autorité, de suivre une formation, de disposer d'une formation dans ce domaine pour pouvoir exercer leur fonction. Est-ce que l'on peut avoir également quelques exemples concrets qui vont toucher au quotidien des téléspectateurs qui nous regardent ? De quelle manière cette vaste lutte contre le blanchiment peut avoir des incidences dans leur quotidien ? Tout simplement, par exemple, l'usage de l'argent liquide pour un certain nombre d'achats. Tout cela maintenant doit être bien contrôlé. Il y a des plafonds, mais il y a aussi des obligations qui sont faites pour tel ou tel commerçant de faire attention à un certain nombre d'achats en liquide qui peuvent être faits. Il ne s'agit pas, bien sûr, de nous ingérer dans la vie privée des gens, mais il s'agit de les appeler à plus de vigilance, à plus de responsabilité. Nous avons aussi une commission qui est chargée de proposer des sanctions à la suite de rapports qui sont faits par notre service qui s'appelle le SIGFIN, qui lui fait des rapports après avoir évalué l'activité d'un certain nombre de commerces, d'entreprises. Cette commission apprécie les rapports qui sont faits par ce SIGFIN, par ce service, convoque les personnes qui sont concernées et peut aussi proposer des sanctions qui peuvent être prises ensuite par le ministre d'État. Donc tout cela, ce sont des dispositifs, des procédures que nous veillons à améliorer, à rationaliser de façon à ce qu'elles soient le plus efficaces et le plus justes possible. Et aujourd'hui, au bout de la chaîne, après le vote de ces deux lois, il y a également un comité de suivi et de coordination qui va être mis en place et qui doit se réunir tout prochainement ? Absolument. Ce comité va se réunir jeudi et il veillera à présenter d'abord notre stratégie nationale, à échanger avec les principaux acteurs concernés, de façon à ce que tout l'ensemble de notre dispositif puisse être compris le mieux possible par tous pour que nous nous mobilisions tous pour sa parfaite application. Voilà, donc une première étape jeudi. Difficile, Pierre D'Artoux, de vous recevoir et de ne pas évoquer, bien évidemment, la situation sanitaire. Aujourd'hui, des pays comme le Royaume-Uni ou le Danemark annoncent une levée des restrictions. Qu'en est-il à Monaco ? Pour l'instant, nous n'envisageons pas de lever des restrictions qui ne sont pas les mêmes à Monaco que dans d'autres pays, notamment qu'en France. Mais nous nous sommes dans une situation qui est toujours préoccupante, même si nous avons des espoirs raisonnables qu'elles s'améliorent. Par exemple, nous avons un taux d'incidence qui est toujours très élevé, qui est autour de 2000, et nous avons aussi une augmentation importante du nombre de personnes hospitalisées, notamment des personnes résidentes. Certes, et cela c'est exclusivement grâce à la vaccination, nous avons très peu de personnes qui sont en réanimation. Mais les autres services du CHPG connaissent aujourd'hui une fréquentation qui est très importante et qui nécessite que l'on donne à ces personnes les soins nécessaires. Alors tout cela fait, au regard de cette très rapide transmission du virus, que nous ne sommes pas encore dans une situation où des allègements peuvent être envisagés tout au moins à court terme. Alors, ce qui veut dire, comme nous l'avons fait savoir hier, que nous avons prorogé notamment la réglementation sur le télétravail, qui nous paraît aujourd'hui un outil particulièrement efficace pour lutter contre la contamination. En revanche, il y a d'autres mesures restrictives qui ont été décidées par la France, que le souverain et le gouvernement n'ont pas choisi d'étendre en principauté. En conclusion, vous avez évoqué la vaccination. C'est un petit peu la clé de voûte de la lutte contre la pandémie en principauté. La semaine dernière, le gouvernement a lancé une vaste campagne d'informations dans certaines villes françaises, des centres fermes. Ce n'est pas l'objet en principauté. La vaccination reste aujourd'hui l'arme indispensable ? Oui, c'est l'arme indispensable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si nous n'avons finalement, dans un contexte très tendu à l'hôpital, un nombre très limité de personnes qui sont en réanimation, c'est grâce à la vaccination. La vaccination, c'est vrai, n'est pas une arme suffisante pour lutter contre la contamination. Il faut d'autres mesures. En revanche, c'est une arme extrêmement efficace. C'est la plus efficace. C'est la seule qui soit réellement efficace pour prévenir tout symptôme grave. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un nombre très important de personnes qui sont contaminées. Et pour autant, nous n'avons pas autant de cas graves que l'année dernière, ou a fortiori qu'il y a deux ans. Et tout cela, c'est grâce à la vaccination. Il y a malheureusement des gens qui souffrent. Il y a des gens qui meurent. Pour l'essentiel, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc la vaccination reste l'outil le plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Pierre Dartout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci.